J'ai fait une petite correction dans le titre de mon intervention. Premièrement, c'était le roi Karabakh, mais on a parlé aujourd'hui du jardin. Je vais continuer, il s'agit du jardin noir, mais on sait bien qu'Atsaf, c'est la traduction. Karabakh, c'est en turc, jardin noir. Mais on sait bien qu'Atsaf est bien vert, il n'est pas noir en général. Bon, et le mois précédent, on a voté une nouvelle constitution, on a changé la dénomination de l'État. Maintenant, c'est République d'Atsaf. Je pense que les Arméniens doivent respecter ça et employer ce nom historique pour ce territoire. La question d'Atsaf, d'après la position officielle, est en général une des plus importantes, non seulement pour l'Arménie et la République d'Atsaf, mais aussi pour le métier de la paix dans la région sud-caucasienne. C'est une question vitale pour la construction de la paix sécuritaire pour les deux États arméniens. Cette question est bien traitée et analysée dans le cadre de différentes catégories de sciences politiques, surtout la conflictologie, le régionalisme, la géopolitique, la sociologie politique et plusieurs autres. Toutes ces sciences explorent le conflit d'après leurs propres caractéristiques. Mais il y a un aspect qui n'est pas moins important que les autres. Il s'agit de l'aspect discursif de la question d'Atsaf. Après la signature du cessez-le-feu en 1994, ça fait déjà deux décennies que le côté azerba-djanais continue sa politique de délit qui perturbe le processus de négociation, y compris la médiation du groupe de Minsk visant à la solution pacifique de cette confrontation. Lors de cette longue durée de négociation improductive en général, l'année précédente, nous avons vu une grande escalade militaire sur les frontières, non seulement d'Atsaf, mais aussi d'Arménie. Est-ce que cet acte belliqueux était imprédictible pour nous ? Donc, si on analyse le discours de l'élite politique azerie, on peut bien trouver ces menaces-là auxquelles nous étions d'abord un peu indifférents. Mais notamment, on peut trouver plusieurs exemples dans la presse où le président azerie menace de reprendre, de reconquérir ses territoires, entre guillemets, à l'aide d'une force militaire, d'imposer plutôt une nouvelle guerre. Et en tout cas, la Turquie, dans son discours, le supporte, même lors de la dernière escalade d'avril, quand elle a annoncé un support total à l'Azerba. Si l'on résume, on peut absolument constater que la position du côté azerie n'a guère changé, en fait que l'on peut déterminer en se fondant sur l'analyse du discours d'avril. C'est-à-dire, le discours du côté azerie est conflictuel, même belliciste, mais ce qui est le plus important, ce que nous devons prendre en considération, ce sont les tentatives de réaliser ce discours, de le transformer en action réelle. Le discours de l'Azerbaïdjan correspond à ses actes criminels contre le peuple d'Atsaf et de l'Arménie aussi, puisque le décembre dernier, nous avons été le témoin de la diversion opérée sur les frontières orientales de la République d'Arménie, près du village chinois. Alors, on peut conclure que le discours azerie correspond à ses actions, ou le contraire, l'action correspond au discours. Et si nous traitons la politique azerie dans le cadre de cette analyse, elle devrait être prédictible pour nous. Comme dit le proverbe chinois, ne quitte jamais l'adversaire des yeux. Dans ce cas-là, il est à noter que le discours conflictuel, exercé par l'Azerbaïdjan, restreint l'esprit de l'élite politique azerie et accue le règlement pacifique du conflit à l'impasse. Alors, il ne reste que la guerre. Cela sera une guerre rampante, un stratagème qui est harmonie avec le discours azerie contemporain. En ce qui concerne le discours officiel du côté arménien, il est plutôt pacifiste. L'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient et sont toujours pour la paix. La guerre d'Azerbaïdjan était, reste pour nous, comme une guerre d'indépendance et de libération. Ces deux valeurs sont inscrites dans le droit international, comme droits fondamentaux des peuples. On m'a dit que le pacifisme est dans le sein arménien, puisque nous sommes la première nation chrétienne et la paix, c'est l'une des valeurs primordiales du christianisme. Mais la politique réelle diffère. Nous pouvons constater que le pacifisme du côté arménien n'est pas toujours productif du point de vue politique. Pourquoi ? Parce que la paix durable peut être conclue si elle est demandée et respectée par tous les côtés du conflit. C'est-à-dire, nous sommes pour la paix, l'adversaire est pour la guerre. Comment peut-on arriver à l'unanimité s'il n'y a pas de volonté commune, de politique harmonieuse bilatérale afin de fixer la paix ? Voilà. Si nous nous posons ces questions rhétoriques, nous découvrons que le discours pacifiste ne peut guère être productif seulement unilatéralement. Pour le règlement du conflit, on a besoin du discours de consentement absolument bilatéral, c'est-à-dire un dialogue qui va élargir l'esprit des parties au conflit et de sorte visé à trouver des intérêts communs et convergents. Dans ce cas-là, le seul intérêt commun doit être la paix, ce qui est dénié par l'adversaire. Alors, d'où provient la pomme de discours qui ne laisse pas les parties du conflit de fixer une paix réelle ? En analysant les discours des parties dans notre recherche, nous avons révélé que les deux principes généraux, qui sont dans l'ordre du groupe des négociations, dans le même document proposé aux parties du conflit par les médiateurs, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination, et le principe de l'intégrité territoriale, dans ce cas-là, sont conflictogènes. L'insertion de ces deux principes dans un même document les oppose l'un contre l'autre, et ces principes antagonistes ne sont pas capables de coexister. Le côté arménien défend le droit à l'autodétermination, le côté azariste défend l'intégrité territoriale, le groupe de ministre propose des mécanismes d'investigation des violations du cessez-le-feu sur la ligne du contact, auxquels nous avons consenti, mais ces mécanismes-là sont rejetés lors des négociations par l'Azerbaïdjan. En son, ces circonstances aboutissent à la gestion du conflit et non pas à sa solution. Et voilà, c'est la raison principale de l'insuccès dans les négociations qui durent déjà 23 ans, mais en résultat zéro. La guerre d'avril est la logique du document conflictogène qui est sur la table des négociations. Mais ce n'est pas tout. La semaine passée, le ministre arménien des Affaires étrangères a déclaré qu'en fait, les négociations au sujet du conflit d'Azer sont cessées à l'initiative de l'Azerbaïdjan, surtout après l'escalade militaire en Afrique. Cela prouve encore une fois que le côté azariste est contre le règlement pacifique. Peut-être qu'il va imposer une nouvelle guerre, plutôt une nouvelle escalade militaire à laquelle nous ne pouvons pas résister seulement par un discours pacifiste unilatéral en matière diplomatique. Même les éminents représentants de la presse de notre allié stratégique, de Russie, qui vend des armes à notre adversaire, étant en même temps l'un des médiateurs pour le règlement pacifique du conflit, lors de leur dernière visite à Aerevan, nous ont fait allusion qu'ils ne connaissaient pas notre ambassadeur en Russie. Cela veut dire que des corrections diplomatiques et discursives, d'entre la politique officielle arménienne, sont bien nécessitées. Le dernier temps, nous pouvons ouvertement dire que les autorités arméniennes tentent de reformuler leur politique arzarienne. On a déjà nommé une nouvelle ambassadeur en Russie et aussi dans le discours officiel, on peut remarquer des corrections adéquates. C'est-à-dire, le nouveau ministre de la Défense ainsi que le président de la République ont déclaré, surtout au sujet des missiles tactiques iskandères, qu'en cas de besoin, les forces militaires arméniennes auront le droit d'utiliser ces armes qui sont sur leur propre autorisation. Mais en même temps, pour être francs, nous devons aussi constater que le discours a changé et est devenu beaucoup plus résistant aux menaces azarées lors de la période préélectorale. Est-ce une contingence ou non ? Cela va démontrer de temps. Si ce discours persiste après les élections parlementaires, alors ce n'est pas une technologie préélectorale, mais si après nous allons encore revenir au discours des arts des années 80 ou au pacifisme unilatéral, alors chacun décide lui-même. Et en concluant, étant toujours pour la paix, j'aimerais citer les paroles de l'historien romain Cornelius Nepos, « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Dans ce cas-là, si nous voulons de la paix, nous devons être prêts à une nouvelle guerre. Aujourd'hui, ces paroles sont très actuelles pour le maintien de la paix dans les deux États arméniens et aussi dans la région sud-caucasienne. Et c'est le discours préventif qui doit être dominant dans notre conscience jusqu'à ce que l'adversaire ne demande pas aussi la paix. Merci. C'est tout. Il y a des questions. Il n'y a pas de questions ? Non, il y a beaucoup de questions. Il y a peut-être beaucoup d'opinions. C'est très intéressant, je crois. Vous croyez que le lexique a changé ? Oui, on peut constater un changement. C'est-à-dire que le discours officiel du côté arménien est devenu un peu plus résistant aux menaces azéries. Mais cela correspond à cette période pré-électorale. Peut-être que c'est une contingence ou non. C'est par hasard ou non, mais ça va démontrer le temps. Même demain à Moscou, notre président, dans son discours, a dit que nous sommes toujours pour la paix, mais c'est surtout l'Azerbaïdjan qui perturbe les négociations. C'est-à-dire que nous sommes prêts aussi à, on dit en sciences politiques, le discours préventif. C'est-à-dire que nous devons changer aussi notre discours pour résister aux menaces azériques puisqu'on voit que dans les frontières, c'est-à-dire tous les jours, nous avons des vitrilles. Ce n'est pas la paix, c'est la guerre. C'est une guerre rampante. S'en va sortir par théâtre de notre âge. Je vois une question. Quelle est la relation entre le discours et la stratégie d'armement ? Parce que si tu veux la paix, tu parles la guerre, ça c'est extra-discursif. Oui, oui, vous avez raison. Voilà pourquoi j'ai dit. En notre cas, c'est-à-dire que si tu veux la paix, tu dois être prêt à une guerre et ne pas préparer une guerre. C'est-à-dire que nous devons toujours être prêts puisque l'ennemi, donc, il tente de faire une guerre, mais ce ne sera pas une guerre totale en général, cela sera une guerre rampante, c'est un stratagème qui exerce le côté azeri déjà 20 ans. C'est-à-dire qu'après de cesser le feu, nous avons plusieurs victimes. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'existe pas en cesser le feu. Oui, en fait, la politique moderne, depuis le milieu du siècle, a inventé une guerre qui ne se déclare pas et une guerre qu'on déclare et qu'on ne respecte pas. Oui, c'est une guerre froide. C'est des zones intermédiaires qu'on commence à explorer. Mais c'est la diplomatie en général, c'est-à-dire que ce sont des processus politiques. Nous devons être toujours prêts aux variations différentes, même dans la région, puisque cette région a des problèmes d'attente. Nous avons, je ne sais pas, et aussi il s'agit du problème de l'Occédie du Sud, d'Aprasie, etc. Et même chez Artsakh. Donc, les deux autres sont un peu, on dit, les deux pays sont reconnus par la Russie, oui, mais Artsakh, malheureusement, n'est reconnu par aucun sujet du droit international. Même l'Arménie n'a pas reconnu l'Artsakh, l'indépendance, il s'agit de l'indépendance. Non, mais il s'agit d'une stratégie plus sérieuse, si on reconnaît l'Artsakh, c'est... C'est-à-dire, la reconnaissance ne garantit pas une sécurité. Pour avoir une sécurité, il faut être fort, c'est ça. Oui, mais la reconnaissance est un point de départ nécessaire. C'est-à-dire, on n'a pas de sécurité si on a la reconnaissance, mais si on n'a pas la reconnaissance, on a la certitude du danger. Oui, oui, vous avez raison. Mais si l'un des côtés du conflit ne veut pas, donc un avenir paraît pour l'Artsakh. Dans ce cas-là, même la communauté internationale, parfois, donc, il ne sait pas, il reste, il ne fait pas... C'est considéré comme un élément provocateur, c'est peut-être la reconnaissance de l'Artsakh par l'Arménie. On dit qu'il y a un problème par reste, la reconnaissance va provoquer une nouvelle guerre, mais nous devons constater que la guerre continue aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'a pas cessé. J'ai entendu dire qu'il faut qu'un pays quelconque reconnaisse pour qu'après l'Arménie puisse reconnaître. Il y a, je ne sais pas, des procédures... Il faut parler, mais il y a encore une autre logique. Si c'est un problème, tu ne le reconnais pas, personne ne va pas le reconnaître. Premièrement, c'est l'Arménie. C'est un problème arménien en général, oui. Il ne s'agit pas seulement de la République d'Arménie, mais de tous les Arméniens qui sont bien sensibles à ce problème. C'est-à-dire, moi, c'est mon ami-personnel. En fait, du point de vue du discours, ce que vous mettez en avance, c'est la fonction performative. C'est-à-dire, reconnaître, c'est faire exister. Oui, mais défendant, ça existe, oui. Avoir un discours de fermeté se superpose avec avoir une politique d'armement. Voilà pourquoi j'ai souligné que l'un des médiateurs vend des armes aux côtés. Mais il est pour la paix. Comment on peut comprendre ? Il y a trois médiateurs, les États-Unis, la France et la Russie. Les deux autres ne vendent pas des armes aux côtés. C'est seulement la Russie qui fait, mais en même temps, donc, elle est pour la paix. Il y a, je ne sais pas, un antagonisme dans ce cas-là, je pense. Comment, si tu peux vendre, si tu fais, je ne sais pas, c'est du commerce, etc. Mais en même temps, de sorte, c'est l'armement qui aboutit à une guerre, oui, en général. Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces derniers temps, c'était des armes défensives. On dit défensives. Maintenant, c'est déjà les choses, les armes. On dit, mais il y a aussi des armes offensives qui sont bien utilisées, oui. Ça veut dire, ça aussi, c'est un moyen de, je ne sais pas, d'être maître de situation pour la Russie. Bon, en tout cas, c'était très intéressant et même fatigué, on a écouté très attentif. Merci beaucoup pour votre place. Merci. 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 Merci.